Générique Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, un sondage exclusif. France Bleu, le Télégramme TBO sur les intentions de vote à Quimper. La capitale de Cornouaille va-t-elle changer de couleur politique ? Analyse dans un instant avec René Pérez, directeur des rédactions du Télégramme dans le Finistère. Bienvenue dans cette nouvelle édition du mercredi 12 février 2014. Une nouvelle tempête est revenue sur la pointe Bretagne ce mercredi et avec elle du vent fort. Comme on le voit ici dans le port de Brest, un avis de grand frais à fort coup de vent est valable jusqu'à ce jeudi soir. Et puis la tempête, ce sont aussi d'importantes précipitations de l'eau qui fait gonfler les cours d'eau. L'eau d'est montée, la Laïta a une fois de plus envahi les quais de Quimperlée. Et puis devrait flirter avec le niveau d'alerte de 4 mètres la nuit prochaine. Inondation aussi à Pontavene, c'est plus rare, où l'on dénombre une vingtaine de foyers sinistrés. Des images, le Télégramme, le Finistère est maintenu en vigilance orange pour les crues. Et puis la tempête oblige les bateaux à se rapprocher des côtes pour se mettre à l'abri. Le remorqueur brestois, l'abeille Bourbon, a fort affaire, notamment avec ce cargo moldave. Le juste Mariam a regagné le port de Lorient ce mercredi grâce au remorqueur de haute mer. Mardi matin, le cargo qui se rendait au Liban et qui bat pavillon moldave était tombé en panne à seulement 2000 de la côte sud de Belle-Île. Et puis le littoral fait parler de lui avec la tempête, mais aussi avec un anniversaire. Le conservatoire du littoral fêtera cette année ses 40 ans. L'occasion de se poser la question, faut-il réformer la loi littorale ? Deux sénateurs dont la sénatrice morbillanaise Odette Herviaud le pensent. Aujourd'hui, c'est souvent le juge administratif qui tranche sur des critères environnementaux. Les élus n'ont alors plus leur mot à dire. Pour la sénatrice, la loi freine le développement des communes littorales. Les explications de Pierre-François Vatras de Tébé Sud. Le rapport d'Odette Herviaud sur la loi littorale s'appuie sur une centaine de rencontres avec des élus de bord de mer. La sénatrice préconise la rédaction de chartes régionales d'aménagement du littoral, une charte rédigée par les élus locaux et régionaux en concertation avec les services de l'État, et cela pour en finir avec les perpétuels contentieux. Lorsqu'il y a un contentieux, et des contentieux, ce n'est pas seulement avec les propriétaires privés, ça peut être des contentieux où la loi elle-même est en contradiction avec une autre loi. Je pense par exemple à une exploitation agricole en bordure du littoral qui demande à faire sa mise aux normes. Elle est obligée de faire la mise aux normes parce que la loi l'oblige à le faire, mais la mise aux normes est interdite là où elle se trouve. Délocaliser une exploitation agricole, ce n'est pas rien quand même. Depuis le milieu des années 2000, on a eu dans beaucoup d'endroits des services de l'État compétents et avec qui on pouvait discuter et sur lesquels le bon sens primait, dirons-nous. Mais il suffit qu'il y ait n'importe qui qui trouve que ça ne lui convient pas, qui porte plainte. Et alors là, les juges se basent uniquement sur l'environnement. La plupart du temps, tous les juristes prudents, ce qu'on a vu, c'était presque systématiquement sur la protection de l'environnement, une application stricte de la loi. Un des derniers exemples en date dans le Morbihan, le centre nautique de Baden. Ce projet, porté par les collectivités locales, s'est heurté à l'opposition d'une association de défense du littoral. La sénatrice rappelle que le développement économique fait pourtant partie intégrante de cette loi. Elle propose par ailleurs de densifier les communes, d'imposer des coupures d'urbanisation et surtout, elle imagine une solidarité fiscale et économique entre les grosses et les petites communes. Cela concernerait une quarantaine de communes sur le littoral Morbihané. À un mois des élections municipales, France Bleu, Le Télégramme et Thébo ont commandé un sondage réalisé par l'Institut BVA sur les intentions de vote des Quimperrois. Avec nous, René Pérez, directeur des rédactions du Télégramme dans le Finistère. Bonjour René. Bonjour. Quel est l'enseignement principal de ce sondage ? L'enseignement principal, c'est qu'à priori, si les élections avaient lieu la semaine dimanche prochain, ce qui ressort de ce sondage, c'est que c'est Bernard Poignan qui serait réélu maire. C'est le premier enseignement. Mais le scénario sera peut-être un peu différent. Alors le scénario est un peu différent de la dernière fois. Il y aura deux tours ? Il y aura deux tours. Il y a pas de problème, il y aura deux tours. D'autant que le PS, comme on le verra sans doute sur un autre, est à 30% au premier tour. Donc ça ne suffit pas pour se faire édire. Et il aura besoin des verts, dont on verra aussi, qu'il réalise un assez bon score. Je crois que Bernard Poignan doit être rassuré parce qu'on sait que les élections intermédiaires ne sont jamais bonnes pour les pouvoirs en place. En 2008, c'était plus facile puisque la gauche était dans l'opposition. Il est un peu marqué puisque c'est son quatrième mandat. Il se posait des questions. Il est visiblement un petit peu rassuré par ce premier sondage. Un enseignement aussi qui a été, enfin plutôt une donnée qui a été explorée, c'est le vote du Front National. Parce que pour l'instant, à Quimper, il n'y a pas de liste ? Alors, il n'y a pas de liste. On annonce une liste. Donc la question qui a été posée aux Quimperois, c'est de savoir est-ce que vous voteriez pour une liste du Front National. Et on est étonné effectivement par la faiblesse du score, puisqu'on doit être à 7% si je ne m'abuse, alors qu'on a eu ce matin un sondage national laissant entendre qu'un tiers des Français sont favorables aux idées du Front National. Là, il y a un gros décalage qu'on a un peu de mal à interpréter pour l'instant. Alors peut-être est-ce lié au fait que l'impact national va être très limité sur ces élections locales, comme on semble le voir également dans ce sondage. René, il y a également le bilan qui compte. Bernard Poignan, est-ce que son bilan est apprécié ? On a vu des manifestations, notamment sur ce fameux dossier du plan de transport. Est-ce que ce n'est pas un handicap, justement ? C'est toujours délicat d'établir un bilan d'une mandature de 5 ans, de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il y a un effet amplificateur, effectivement, de mécontentement à Quimper, qui est lié au centre-ville. Le plan de déplacement attise les grognes des commerçants, mais aussi des salariés, parce qu'ils ne savent plus trop où elles se garer, etc. Et on l'entend beaucoup. Donc, Bernard Poignan avait peut-être quelques légitimes raisons de se poser des questions, de savoir si cette grogne qu'on sentait au centre-ville était répandue dans l'ensemble de la commune. Ça ne semble pas être le cas. Ce sondage l'a rassuré. Ce sondage l'a rassuré. Il faut dire qu'il n'a pas lésiné sur les moyens, puisqu'il ne vous a pas échappé, quand même, qu'il est le seul maire de France à avoir fait son lancement de campagne électorale avec un président et un pape à Rome, ce qui est quand même une performance... Alors, je ne sais pas s'il pensait qu'il fallait à ce point investir pour... Mais pour l'instant, ça semble lui donner raison, puisque le sondage lui est plutôt favorable. Il avait profité d'un déplacement du président de la République, dont il est conseiller spécial. Est-ce que, justement, là aussi, ce n'est pas encore un handicap, finalement, sur le plan local ? Il faut rappeler que François Hollande est quand même le champion de l'impopularité pour la Vème République. Effectivement, c'est la question qu'on se posait, de savoir comment Bernard Poignan pouvait être impacté par la très mauvaise cote du président de la République, dont il est le conseiller personnel, et qu'il a accompagné à Rome, comme on le disait tout à l'heure. Alors, il semble que les Quimperois fassent le distinguo entre les deux, parce que sa cote personnelle est quand même... Je ne sais pas si on a les éléments... Vous le voyez ici ? Non, c'était l'affiche juste avant ou juste après. Sa cote personnelle est quand même à 55%. On est très, très au-dessus de la cote du président de la République. Ce qui l'a supposé que les Quimperois, effectivement, feront le distinguo entre les deux, et n'ont pas assimilé trop fortement cette proximité avec le président de la République. On découvre à l'instant un sondage qui indique aussi la popularité par rapport aussi à la couleur politique. Est-ce qu'il va y avoir un vote sanction sur Quimper ? A priori, pour l'instant, il n'y a pas de vote sanction pour Quimper, mais on est à un mois du vote, il peut se passer beaucoup de choses pendant ces derniers mois. Et il faudra voir aussi les reports de voix. Merci beaucoup, René. On finit avec un petit tour gourmand de l'univers de David Bergotte. C'est un jeune chef brestois qui vient de remporter le trophée des talents gourmands du terroir. Portrait d'un chef attaché à son terroir, mais aussi à la cuisine slovaque. Explication. C'était quelques jours avant Noël. David Bergotte recevait un beau cadeau, le talent gourmand des terroirs. Dès de retour dans sa cuisine de la Voile d'Or à Brest, le jeune chef a repris ses casseroles, toujours avec l'amour des produits du terroir. Alors une autre famille de la betterave, on a la betterave jaune. Là c'est pareil, c'est assez sympa à travailler parce qu'en plus de leur texture, chacune ont une texture différente. Puiser son inspiration dans le terroir, David a eu le déclic à la suite d'un stage chez Alain Ducasse. C'était il y a deux ans. Du coup, je me suis encore perfectionné et j'ai encore travaillé mes cartes et mes menus sur le produit que le Finistère et le Pays d'Iroise nous procurent. Le propriétaire de la brasserie La Voile d'Or soutient son chef dans sa démarche. Une démarche qui correspond aussi à la demande de la clientèle. C'est la demande. Aujourd'hui, les gens veulent des produits du terroir, veulent des produits bio, veulent au retour de la terre, tout simplement. Et puis les horizons de David Bergotte ne s'arrêtent pas au Pays d'Iroise. La rencontre avec sa femme d'origine slovaque a été déterminante pour sa cuisine. Et moi, le terroir, depuis maintenant 10 ans, il ne s'arrête pas qu'à Brest et le Pays d'Iroise. Là-bas, ils travaillent les légumes, ils travaillent les choses un peu comme nous. Et j'ai appris à travailler des produits que je ne travaillais pas comme ça avant. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est l'angouille et l'hibert. Donc c'est de la langue de porc travaillée comme de l'andouille. Et avec des, alors moi j'appelle ça flocons de pommes de terre, mais normalement ça s'appelle alouchki. Donc c'est une spécialité de là-bas, des montagnes. Et désormais, David Bergotte souhaite écrire un livre pour témoigner de son amour du terroir et de la cuisine d'ici ou d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point local et régional. Merci beaucoup, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada